Michael Burry et Ray Dalio sont de retour sur Twitter avec de nouvelles informations brûlantes en direct des marchés. Pour l'occasion, on ressort les sirènes et les gyrophares, ça donne le ton. On connaît Michael pour ses paris boursiers farfelus, toujours à contre-tendance, mais qui lui ont rapporté des milliards de dollars et nous lui avons déjà consacré plusieurs vidéos. C'est lui le big short man des subprimes en 2008. C'est aussi l'un des grands gagnants de l'affaire GameStop en 2020 et celui qui a osé parier à la baisse sur Tesla en 2021. Ray Dalio est aussi une vedette sur la chaîne. Ancien de Harvard, adepte de la méditation transcendantale, Ray est aussi un brillant économiste et un écrivain à succès. Il a fondé Bridgewater Associates, sa célèbre société d'investissement, il y a presque 50 ans et son fonds vedette, All Weather, capable de résister à toutes les tempêtes, a fait de lui l'un des hommes les plus riches du monde. Michael et Ray ne se sont probablement jamais rencontrés et tous les deux n'ont pas le même modèle d'analyse de l'environnement économique et financier et pourtant leurs conclusions sont identiques. Cette fois, on y est, c'est la fin, le bateau coule, notre avion va s'écraser, les marchés vont se retourner, les bulles vont éclater et ils savent même quand ça va arriver. Ce n'est pas très optimiste à première vue et tout le monde n'est pas d'accord avec eux, mais quoi qu'il en soit, ils se préparent déjà à affronter la tempête et nous allons voir comment. Alors on ne perd pas de temps et on file voir quelles mouches les a piquées et pourquoi cette fois encore il vaut mieux les écouter. Et si ce que vous allez voir vous plaît, dans la forme évidemment, et que vous voulez nous aider et penser à vous abonner, c'est gratuit, il n'y a pas mieux pour ne rater aucune de nos vidéos. Vous êtes sur MoneyRadar, Ray Dalio et Michael Burry aussi. Du côté de Michael, on ne prend pas de gants, c'est même un peu pour ça qu'il est connu. C'est sa troisième bulle financière et c'est la plus grosse, mieux vaut donc s'y préparer car il va y avoir de nombreuses occasions de jouer à son jeu préféré. Michael est très actif sur Twitter qui l'alimente régulièrement sous le pseudonyme de Cassandre. Cassandre avait reçu un don du dieu grec Apollon, celui de prédire l'avenir, mais comme elle s'était toujours refusée à lui, il l'a condamnée à ne jamais être crue, comme Michael, que personne n'écoute. En février 2020, juste avant que la crise sanitaire ne se déclare et que le virus n'envahisse le monde, Michael lançait un premier avertissement. Il prévenait « Les marchés sont beaucoup trop hauts, la valeur des actions est déconnectée de la réalité et la correction va être violente ». En cause, selon lui, la gestion passive qui s'est généralisée chez de nombreux grands investisseurs, les effets de mode alimentés par Internet, comme les actions mèmes et la spéculation. Le batage médiatique autour du succès boursier irrationnel, comme l'affaire GameStop, aurait attiré trop de petits investisseurs qui ont alors agi de manière sauvage et pris trop de risques en recherchant des rendements irréalistes. Les marchés seraient sur le fil du rasoir. Et puis, il y a eu le Covid. L'argent des plans de soutien mis en place par la quasi-totalité des gouvernements du monde a repoussé l'échéance et a relancé les marchés boursiers vers des niveaux inégalés. En février 2021, il tweet « Préparez-vous à l'inflation ? Avant la crise du Covid, il fallait 3 dollars de dette pour créer 1 dollar de PIB. Aujourd'hui, c'est encore pire. » Dès le mois suivant, l'indice des prix américains s'est mis à grimper pour ne plus redescendre, pendant que, dopés par la manne d'argent public, le CAC 40, le SP500, le Nasdaq, le FTSE à Londres ont atteint leur plus haut historique en fin d'année. Sur les marchés des devises, le dollar se retourne face à l'euro. En Amérique, Michael sait que la Fed n'a qu'une seule option pour calmer la fièvre qui s'est emparée aussi des prix, ce sont les taux. Mais si la solution d'augmenter les taux a déjà fait ses preuves par le passé, elle a pas mal d'effets secondaires, un peu comme les vaccins anti-Covid. D'abord, dans toute notre histoire, une hausse plus ou moins brutale des taux d'intérêt a toujours entraîné une crise financière dans les 18 mois qui ont suivi. Pourquoi ? Les investisseurs n'ont plus accès aux crédits pour réaliser leurs opérations, et ceux qui le peuvent encore voient soudain leur profit diminuer en même temps que leur levier. Ils quittent alors les marchés pour d'autres investissements plus rentables et précipitent leur chute. Michael est un spécialiste des valeurs qui baissent, et les détecter, c'est son métier. Avec Sion Capital, son propre fonds d'investissement, il a réalisé ses plus gros bénéfices en quelques paris seulement, des paris sur la baisse de valeur qu'on appelle plus couramment des shorts, et dont plusieurs ont été fortement médiatisés. On a même fait un film sur lui. Et si on ne peut que reconnaître à postériori qu'à chaque fois qu'il a joué les oracles, il a eu raison, mais il a toujours eu quelques problèmes de timing, ce qui explique peut-être pourquoi personne ne fait jamais attention à ce qu'il dit au moment où il le dit. Il a par exemple commencé à shorter les dérivés des crédits dès 2005, deux ans trop tôt, et il a annoncé l'explosion de la bulle boursière dès 2019, encore deux ans trop tôt. Pendant que le reste des États-Unis continuent de se persuader que tout va bien, en dépit d'une inflation à 9,1% qui ne devrait être que transitoire, en dépit de presque 30 000 milliards de dettes et en dépit de 34 millions d'habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté, Michael annonce l'entrée du pays en récession pour le mois d'octobre. Sous les effets de l'inflation, au premier semestre, le SP500 recule de 26%, le Nasdaq de 35% et le Bitcoin de 64%. Il y a des compressions multiples. La prochaine, c'est la contraction des revenus. Nous sommes à mi-chemin. Du côté de Ray Dalio, l'analyse est un peu différente, mais le résultat est le même. Quand Michael Burry observe les transactions financières et le comportement des marchés, Ray prend plus de recul. Sa vision macroéconomique d'ensemble englobe plus de variables historiques et géopolitiques, comme la guerre commerciale entre son pays et la Chine. Elle tient aussi compte de la psychologie de tous les agents économiques et pas seulement celle des investisseurs. Ray fait partie des milliardaires vedettes de Wall Street devenus des légendes vivantes grâce à d'incroyables succès sur les marchés. Et dans ce domaine, plus que la théorie, c'est l'expérience qui compte. Il a survécu à la fin des accords de Bretton Woods, à des crises pétrolières majeures, à des dizaines de conflits internationaux et à des cracks boursiers. Il a roulé sa bosse avant, pendant et après la révolution numérique. Il a assisté à la complexification des produits financiers et il a mis au point sa propre stratégie qui a fait de Bridgewater le plus gros hedge fund du monde. Dallio est un chercheur de vérité. Il est décrit comme hyper réaliste par ses collègues parce qu'il tient compte de tout. Lui aussi avait prévu la crise des subprimes en 2007. Il avait parié 1,5 milliard de dollars sur la chute des marchés. Pour comprendre comment il a fait, il suffit de s'en plonger dans son livre Les principes du succès car Ray est aussi un grand pédagogue qui aime partager tous ses secrets dans ses bouquins. Et justement, il y en a un nouveau qui vient de sortir intitulé en français Les changements de l'ordre mondial ou comment les nations dominent puis déclinent. Dans celui-là, il nous explique que cette récession sera bien différente des précédentes puisqu'elle coïncide avec la fin d'un cycle pour les Etats-Unis et annonce le début d'une nouvelle ère économique mondiale dominée par la puissance chinoise, un événement inédit dans une vie d'homme mais fréquent dans l'histoire de l'humanité. Selon lui, la transition ne se fera pas sans douleur et pourrait finir en conflit armé et alors même que cette idée est inconcevable pour un Américain, les Chinois l'envisagent depuis longtemps. Guerre ou pas, les effets sur l'économie américaine n'en seront pas moins identiques à ceux prévus par Michael Burry, à savoir récession qui menace depuis le début de l'année et crise financière majeure dont les effets devraient se faire sentir à l'automne avec d'autres relèvements de taux. On a vu plus joyeux comme programme. Dans une interview au US Economic Today pour la sortie de son livre, il se défend d'être pessimiste. Ray essaye seulement de mesurer l'état des marchés de façon objective et il rappelle d'ailleurs que tout n'est pas perdu quand il cite en exemple la fin des années 60. La situation présentait alors des similitudes avec celles d'aujourd'hui. Les hausses des prix, de la pauvreté et de la criminalité dans un contexte de guerre au Vietnam ont été corrigées grâce à des mesures d'ajustement sans que l'économie n'en souffre trop. Il n'est donc pas impossible qu'à nouveau des décisions politiques puissent permettre de limiter les dégâts. Alors, qu'est-ce qu'on en pense ? Chez Citibank, on n'est pas de leur avis. Les marchés sont résilients et ils vont le prouver. Selon son analyse, le SP500, l'indice phare de New York devrait remonter jusqu'à 4200 points à la fin de cette année contre 3820 à l'heure actuelle. Chez Goldman Sachs, on se demande aussi si les États-Unis vont entrer en récession. Si c'était le cas, alors il faudrait s'attendre à voir le SP500 perdre prochainement dans les 18% de sa valeur à l'heure où nous réalisons cette vidéo, soit une gamelle de 34,3% depuis le début de l'année. Ray et Michael s'attendent à moins 50%. Mais le mot récession est récemment tombé de la bouche même de Jerome Powell, le gouverneur de la Fed, lors d'une audition en juin dernier par le Sénat au sujet de la stratégie de lutte contre l'inflation. Chaque nouvelle hausse de taux pourrait faire basculer la situation, alors que chaque jour sans agir entraîne la destruction du pouvoir d'achat et de l'épargne des ménages, la perte de compétitivité à l'export et avec pour premier effet un recul du PIB au premier trimestre de 1,4%. Tous les ingrédients indispensables à une bonne récession. Powell a affirmé ne pas vouloir précipiter la crise, mais il a aussi montré sa détermination à reprendre le contrôle sur les prix, quitte à ce que l'économie en souffre. En réponse, le FMI et les agences de notation comme Fitch abaissent leurs prévisions de croissance. Mais à l'heure où nous réalisons cette vidéo, les autorités financières américaines restent convaincues que la récession n'aura pas lieu, pendant que d'autres estiment que nous ne sommes qu'au début de la correction. Bien sûr, les États-Unis ne sont pas les seuls concernés. En Europe aussi, des milliards d'euros ont été créés pour soutenir l'économie. Ils y sont devenus facteurs d'inflation, aggravés par la crise énergétique et les pénuries, et précurseurs d'une contraction ou d'une stagnation de nos activités. Et nous n'en serions nous aussi qu'au début puisque notre inflation n'est pas maîtrisée. Bon, est-il encore possible de traverser l'épreuve qui nous attend sans trop de casse? Pour répondre à cette question, jetons un œil au dernier mouvement sur les portefeuilles de Michael et de Ray. Du côté de Cyan Asset Management, on efface tout et on recommence. Depuis le début de l'année, Michael a revu 75% de ses allocations. Il a liquidé toutes ses positions sur l'avionnaire militaire General Dynamics, les sociétés d'investissement Fidelity et AEA Bridges Dynamics, et les prisons privées Core Civic et Geo Group. Le tout représente près de 75% de ses avoirs. La plupart de ces lignes avaient déjà fait l'objet d'allégements au trimestre précédent. La plupart des ventes sont surtout motivées par les prises de bénéfices, mais Core Civic et Geo sont menacées par l'évolution de la réglementation américaine sur les sociétés pénitentiaires privées. Michael préfère miser sur d'autres secteurs plus sûrs. Il arbitre sur une flopée de titres phares du divertissement comme Warner Brothers et Next Star Media, des voyages avec Booking, de l'antifragile avec Meta et Google, les paiements électroniques avec Global Payments, un peu de notre Stellantis national et du gaz naturel, un produit très tendance en ce moment avec le canadien Oventive. Au 13 mars dernier, le portefeuille de Scion était composé de 11 lignes et il était dominé par le laboratoire Bristol Myers, la seule ligne qui ne fait l'objet d'aucun arbitrage et qui représente 13,25% des investissements. Mais plus intéressant encore, ces dernières déclarations près de la SEC font état d'une position vendeuse à hauteur de 31 millions de dollars depuis août 2021 sur le célèbre fonds d'investissement américain spécialisé sur l'innovation ARK Invest. Nous vous avons déjà présenté ARK sur la chaîne lors de la sortie de son rapport annuel plus connu sous le nom de Big Ideas. Michael ne croit pas que les spécialistes qui intéressent ARK soient évalués à leur juste valeur, d'autant plus que beaucoup d'entre elles ne sont toujours pas rentables, n'ont pas trouvé d'application et coûtent des fortunes en recherche et développement. Selon lui, elles sont clairement surévaluées et feront partie des premières victimes quand la bulle explosera. La charismatique dirigeante du fonds, Cathie Woods, a simplement répondu par voie de presse interposée que M. Burry ne comprenait rien au marché de l'innovation. Selon elle, il serait très fort pour détecter des failles mais n'aurait aucun don pour détecter un potentiel. En attendant, à la date de l'investissement, le tracker ARK Innovation s'est échangé autour de 125 dollars. Depuis, sa valeur a dégringolé de 76% à 42,6 dollars. Pour le moment, c'est Michael qui gagne. Ray non plus ne prend pas de repos et prépare avec soin les événements à venir. Le portefeuille du All Weather de Bridgewater est composé de plus de 900 lignes et on y trouve de tout. Des centaines d'arbitrages sont réalisés chaque trimestre sur des actions en direct comme Procter & Gamble, Coca-Cola ou Alibaba, sur des ETF, sur du SP500 et sur les marchés émergents, de chez BlackRock, de chez Vanguard, en Asie, en Amérique ou en Europe. Le but étant de constituer un ensemble si diversifié qu'il puisse traverser toutes les crises du monde. Mais là encore, il y a plus intéressant que le portefeuille de Ray car lui aussi est assis sur un énorme tas d'ordres de ventes à découvert et quand je dis énorme, 9 milliards de dollars. Il ne fait pas ça si souvent. La dernière fois, c'était en mars 2020, juste avant la crise sanitaire et il ne le fait jamais pour rien. Mais cette fois, ce n'est pas un très bon signal pour nous parce que Ray a pris ses positions en Europe. Selon lui, la récession est tellement sûre chez nous qu'il peut y investir quelques milliards sans prendre trop de risques. Siemens, Adidas, Bayer, Allianz, BASF, la banque Santander et le fabricant de machines italien SAP, par exemple, sont dans son viseur. Depuis le 1er juin, elles ont toutes glissé de moins 12 à moins 21%. Eurostox a reculé de 11,5% et c'est aussi moins 14% pour le DAX allemand et moins 10% du côté du CAC 40. Et nous le savons, pour Ray, comme pour Michael, c'est que le début de la crise, l'inflation est loin d'être sous contrôle et d'autres hausses de taux sont attendues. Cela explique que les positions soient pour le moment toujours conservées d'un côté comme de l'autre et quand elles seront liquidées, comptez sur nous pour relayer l'info sur nos réseaux sociaux. N'oubliez pas à ce sujet de vous abonner à notre page Twitter et de rejoindre notre Discord ou notre flux Telegram. En attendant, c'est la fête des vendeurs à découvert qui s'annonce pour cet automne. Alors récapitulons. Selon nos deux oracles des marchés, la bulle sur les marchés actions était déjà très inquiétante avant la crise et elle est devenue terrifiante grâce à l'apport d'argent frais injecté dans l'économie. Avec des reculs depuis le début de l'année de 10 à 25% en moyenne sur les principales places boursières du monde à l'exception de l'Asie et une contraction économique aux Etats-Unis au premier trimestre qui invite le monde entier à revoir ses prévisions de croissance, l'entrée officielle Voici donc quelques conseils avant de partir. Ray vous rappelle que dans les moments difficiles, votre objectif peut être de conserver ce que vous avez ou de minimiser votre taux de perte ou simplement de faire face à une perte irrévocable. Votre mission est toujours de faire les meilleurs choix possibles, sachant que vous serez récompensé si vous le faites. Traduction, gardez votre sang froid, la bourse ne s'envisage qu'à long terme. Il ajoute que si vous êtes inquiet maintenant, alors vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est que vous aussi, vous savez ce qui va arriver et que donc, vous êtes prêt. Michael Burry, qui avoue paradoxalement détester les vendeurs à découvert au moins autant qu'Elon Musk ne donne aucune indication. C'est un simple lanceur d'alerte un peu particulier puisqu'il efface tous ses tweets les plus importants à ce sujet quelques heures seulement après les avoir postés, difficile dans ces conditions de rester informé. Heureusement, avec près de 1 million de followers, ces messages ont le temps de circuler et nous, on les a toujours relayés. Maintenant, on en reparle à la Toussaint, nous aurons l'occasion de vérifier s'ils ont encore une fois vu juste et de compter combien ils ont gagné. Pour passer le temps d'ici là, on vous remet dans le descriptif tous les liens vers nos autres vidéos consacrées aux deux légendes de la bourse, de quoi vous cultiver pendant vos soirées d'été. Si vous ne voulez manquer aucune actu ou info importante, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et en plus, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Si notre vidéo vous a plu, pensez aussi à la partager et à cliquer sur j'aime. Nous, on vous donne rendez-vous chaque semaine avec la meilleure des newsletters du monde de la finance, pensez à vous y inscrire et on vous attend sur Twitter, Discord et Telegram. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à très bientôt sur MoneyRadar.